... Notre avis pose la nécessité de définir et de promouvoir un nouveau concept de l'entreprise. C'est vraiment son fondement. Ça part d'abord d'un certain nombre de constats. D'une part, lorsque l'on parle de l'entreprise, à la fois dans la société civile, mais également entre acteurs eux-mêmes de l'entreprise, finalement on se rend compte qu'on confond bien souvent le terme d'entreprise avec le terme de société, c'est-à-dire entité juridique au sens vraiment propre du terme. Et même bien au-delà, quand on parle d'entreprise, dans l'imaginaire collectif, on parle beaucoup plus des grandes entreprises cotées, qui sont finalement un peu plus de 200 sur les 2,7 millions d'entreprises que l'on compte en France. Finalement, on sait très mal parler de l'entreprise, et cela conduit à avoir une construction de l'entreprise qui se fait plutôt en opposition entre les différentes parties prenantes, notamment les dirigeants d'entreprise, les actionnaires, les salariés et l'ensemble des autres parties prenantes de l'entreprise, alors qu'au contraire, nous pensons qu'il est nécessaire de négocier entre ces diverses parties prenantes pour rendre l'entreprise plus performante. Donc la définition de ce concept de l'entreprise, comme d'une communauté dont la mission est de développer des capacités innovantes, des capacités de création de nouvelles valeurs ajoutées, est fondamentale pour la performance de l'entreprise. Nous appelons notamment à de nouvelles solidarités entre les parties prenantes, essentiellement entre les dirigeants, les salariés, les actionnaires. Nous pensons que l'entreprise doit être confiée de manière très identifiée, nous pensons que l'autorité de gestion de l'entreprise doit être confiée très clairement aux chefs d'entreprise, par exemple. Et comme il y a deux manières de faire progresser les choses dans la culture ou dans l'idée commune de notre société, c'est-à-dire d'une part la loi et d'autre part la formation, nous mettons en avant la nécessité d'une part de définir un nouveau droit pour l'entreprise, qui reconnaît justement ce concept, et de promouvoir très largement l'entreprise sous cette acception dans l'enseignement scolaire et universitaire. Effectivement, les salariés sont avec les dirigeants et les actionnaires pour nous le cœur de l'entreprise. Leur meilleure intégration dans les processus, notamment d'élaboration de la stratégie de l'entreprise, nous semble un levier de performance extrêmement important. Et pour cela, nous avons axé notre proposition sur trois pistes principales. La première concerne tout ce qui est à l'intérieur de l'organisation même de l'entreprise, de l'organisation opérationnelle de l'entreprise, c'est-à-dire le développement de pratiques de management participatif, le développement de tous les processus d'information des salariés, et également la participation ou le retour, disons, sur cet investissement des salariés par les phénomènes de participation, les dispositifs de participation et d'intéressement, qui doivent être bien distincts du salaire, et notamment garder leur vocation collective, en termes de rémunération collective, et différer avec le blocage. Deuxième piste de travail également, c'est toute la sphère de l'actionnariat salarié. Donc nous promouvons cet actionnariat salarié, en particulier dans les PME, pour qu'elle ait une réelle organisation, et un vrai levier à la fois de capitalisation et d'implication dans la stratégie, et notamment par des innovations, des formes organisationnelles un peu innovantes au niveau de sociétés, par exemple de sociétés coopératives, holding de salariés. Donc la troisième piste que nous promouvons, naturellement, c'est la participation des salariés dans les organes de gouvernance des entreprises. Mais ce qui est très important, c'est que les trois pistes que nous développons sont trois pistes qu'on doit faire travailler ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une meilleure piste que l'autre, il faut vraiment à la fois travailler sur la participation des salariés dans l'organisation de l'entreprise, les phénomènes d'actionnariat salarié, et la participation des salariés aux organes de gouvernance. Et naturellement, en fonction de la réalité de chaque entreprise, on va jouer plus ou moins sur l'un de ces leviers. Naturellement, nous évoquons dans le projet d'avis la participation des salariés dans les conseils d'administration, conseils de surveillance des grandes entreprises. C'est tout à fait d'actualité. Alors évidemment, ça n'est pas le cœur de notre avis, c'est une partie, comme je l'expliquais, avec d'autres dispositifs pour associer les salariés dans le fonctionnement de l'entreprise. Nous avons constaté que dans le projet de loi, la participation des salariés est un petit peu inférieure à ce qui était proposé dans le rapport gallois. Ceci dit, nous considérons que c'est une première étape qui est importante, et qu'il faudra rapidement pouvoir faire un bilan de cette première étape pour pouvoir éventuellement aller plus loin, c'est-à-dire à la fois en termes de nombre de salariés dans ces organes de direction, mais également sur le nombre d'entreprises qui sont visées, puisque le projet de loi touchera un nombre très limité d'entreprises. est-à-dire à la fois en termes d'entreprises.